Parfois nous sommes ensemble, c'est moi qui dois faire les trucs, c'est moi qui dois l'amener à messe, il est drôle, il fait comme si, c'est un homme quand même qui vous revoit un peu. Mais t'as plus c'est que, pourquoi tu ne sais pas discuter avec lui, tu dis que moi il veut que tu fasses ça ? Il discute avec lui, mais il fait quoi ? Il faut qu'il achète un autre gars comme ça pour qu'il voit qu'il doit faire ça, non ? Tu veux qu'il fasse quoi ? Mais il, ah, la chose là, depuis là il ne veut pas faire, moi il fait comment ? Si il le fait. Et puis il ne veut pas faire ? Oui. Et il te donne quoi comme raison, il te dit quoi ? Je suis fatigué, je suis comme ça, je suis comme ça, parfois même du carré, ça ne se lève pas, hein, mince. Ça date de combien de temps que lui t'apprends ? Deux mois, il est mis. Ah, bourre-toi sous, deux mois quand même. Mais regarde, parfois je suis là même, je me lave, je mets la serviette, il ne m'arrête pas, je fais comment ? Il n'est pas sensible, mince, il n'a pas ce que moi il fait. Parfois ça m'énerve, je m'énerve pas. Il y a même, il met la serviette, il y a même ce qui traite, ce qui laisse même, souvent le boudet des fesses, cibre de haut comme ça. Il ne m'agit pas. Il n'agit pas, il me regarde seulement. Il me regarde seulement comme si tu étais le bois, je suis devenu le baroban. Je ne suis pas le baroban. Quand quelqu'un de puissant m'appelle comme ça, il faut qu'il parte un peu aussi. Le coussin a fini bien, toi tu vas aller ? Oui, mais je suis fatiguée aussi. Ça va aller, tu t'appelles comment ? Davila. Davila ? Ok, tu te m'aimes comme moi ? Et toi alors ? Merci. Et Bougou, tu t'appelles comment ? Scott. Scott ? Oui. Ok, Davila et Scott, ça fait combien t'as aux ensembles ? 4 ans ! Un truc comme ça. Tu n'en sais même pas, tu te doutes ? Non, il ne doute pas, c'est 4 ans. C'est 4 ans ? Oui. Tu sais que c'est 4 ans ? C'est 4 ans. C'est vrai ? Oui, 4 ans. 4 ans ? J'avais 4 ans, 3 mois comme ça. Une maîtrise. Comment est-ce que vous vous avez connu ? Genre, c'était pas une pote, tu vois. Oui, elle m'a juillet 10. C'est ma pote qui t'a juillet 10 ? La pote, la pote, la pote m'a juillet 10, oui. Et puis, ça s'est bien passé. C'est comme pampé, tu flasheais un peu sur elle. Mais tu passais pas une pote. De temps en temps, elle avait l'habitude de la poster, tout ça, tu vois, oui. La pote là ? Oui, la pote là. Et elle était aussi en même temps sa pote ? Elle était en même temps sa pote. Ok. Et toi, tu as du mal au numéro ? J'ai du mal au numéro, et puis c'est pour ça que la chose s'est faite, tu vois. Ouais. La pote, tu as d'abord eu à parler avec elle ou bien tu as pris le numéro, et toi, même tu as géré tout seul ? Non, j'aurais dit que je voulais le numéro, et que ok, elle va juste demander, et puis elle va me faire signe. Ouais. Et du coup, tu crois comment ça se passe ? Ligne, c'est ça. Attends, d'habitude, quand un numéro est inconnu, vous écrivez, vous avez souvent pour habitué demander, qui t'a donné mon numéro ? Et si tu as eu à avoir le... Je te vectorise même d'abord pour commencer, parce que tu dois m'écrier poliment. Tu m'écries, tu me dis bonsoir, comment tu vas ? Et de dire oui bonsoir, s'il vous plaît, c'est qui ? Après, tu me disais un admirateur zégret. Zégret, c'est quoi ? Tu es le fantôme. Tu me dis ça pour quoi ? Tu dois l'avoir pas dit, pas à pas, tu me dis que... D'habitude, tu veux Kevin, comment il doit te dire quoi ? Bonsoir, comment tu vas ? Moi, je me présente, je suis telle, nous étions ensemble, tant, 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 à tel endroit, et du coup, tu m'as intéressée. Et si tu n'as jamais vu alors, et qu'il a pris ton humour par une amie comme lui dit ? Non, ça s'est fait comment ? Mais c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Mais accepte pas le genre, il te bloque directement. Du coup, vu que tu ne le connaissais pas, il est passé par ta porte, qu'est-ce qu'il t'a écrit ? C'était quoi tes impressions par rapport à lui ? Ah, quand il m'a dit, ton ami m'a donné ton contact, du coup, je t'ai écrit, vu que tu m'as intéressée à la soirée, la fois déniée, et moi, j'ai dit, ok, bah, il n'y a pas de problème. Comme nous tous aussi, on sait que, on aime les bégers là, est-ce que je peux avoir tes photos ? Quand tu vas voir ta photo, tu m'intéresses, c'est tout. Ouais, c'est que tu as le combi, de ma combi aussi. On se fait les choses. Mais avant ça, est-ce qu'à travers ta peau, tu le connaissais quand même ? Moi, je l'avais déjà aperçu quelque part, mais je ne le connaissais pas. Et quand tu avais le feeling, c'était ce que tu recherchais ? À peu près. Non, arrête ça, à peu près pour moi. Tu m'as vu le charisme, tu les gars les pieds, tu es là où ça qui m'a tué le moral. C'est un peu un christian. Voilà. Du coup, et concernant tes potes, tes copines, qu'est-ce qu'elles disent par rapport à ton gars ? De toute façon, c'est comment il y a souvent l'hypocrisie en que vous les connaissez. Oui, il y a souvent l'hypocrisie. Et tu sais aussi qu'il y a d'autres copines qui, même si elles connaissent que le gars est mauvais, elles vont quand même te plonger dans le choc-ing. Donc tu fais comment ? C'est à toi même d'aller découvrir ce que le gars est... Et c'est arrivé que déjà tes copines te découragent par rapport à ce que ce n'est pas un bon gars pour toi ? C'est déjà arrivé, mais pour lui, je ne pense pas. Tu ne penses pas ? Qu'est-ce qui te dérange ? Tu sais que dans les couples, il y a toujours des problèmes. Donc chacun dérange à son niveau. D'accord, quand il va les poser ici, peut-être un gars poser comme ça peut déranger ? Qui a dit ça ? Quand tu ne vois pas comment il est ? C'est écrit où ? Il n'est pas posé, il est posé comme ça, là. Ça, c'est mince. On appelle ça comment, là ? Le faussé, oui. Oui, oui, c'est le faussé. Il va bien paraître. Et Bo, qu'est-ce qui t'avait plu sur elle jusqu'à... Tu as pris ton courage pour demander à ta pote de te blancher avec elle ? Genre, il y avait tout, non ? Tout comme quoi ? Genre le physique, d'abord. Et puis après, quand je commençais à cause avec, j'ai appris à la connaître, que c'était une fille bien, tout ça, tu vois. Puis on a géré nos bails. Ok. Et depuis les 4 ans que vous êtes ensemble, est-ce que vous aussi, de ton côté, tes potes, ou non, avec lui, tu es ? Oui, il m'a dit que c'était une fille bien pour toi, tout ça, tout ça. Mais que non, même, je me concentre sur elle. C'est quelqu'un qui connaît ce que tu vis avec elle ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a la confiance en toi ? Oui, j'estime qu'il y a la confiance, oui. Et c'est d'habitude, vous avez les problèmes, genre, infidélité, t'as trompé, ou bien toi, t'as trompé ? Genre, ça ne s'est jamais arrivé. Jamais ? Oui. Depuis les 4 ans ? Oui, depuis, il ne s'est pas encore venu. Et toi, est-ce que tu as suspecté quelque chose venant de son côté, j'ai été trompé ? Je lui fais confiance, mais la confiance n'exclut pas la méchance. Mais tu fais quand même confiance ? D'accord. Est-ce que tu fouilles soit dans son téléphone ? Dans son téléphone ? Il fouille, mais c'est comme s'il y a des trucs qui le fassent souvent quelque part. Mais tu fouilles quand même ? Oui. Et te laisse avoir accès à son téléphone ? Rarement. Rarement. Et si tu as un mot de passe ? Qu'est-ce que tu me donnes que c'est la guerre ? Actuellement, est-ce que tu as le mot de passe de son téléphone ? Il a même eu le droit à te dire, non ? Est-ce qu'elle ne le mot de passe de ton téléphone ? Non. Pourquoi ? Genre, parce que je n'ai pas donné. Tu n'as pas donné ? Mais avant, elle avait. Elle avait eu. Et toi, est-ce que tu fouilles dans son téléphone ? Non, il ne fouille pas. Vu que j'estime que je lui fais confiance, oui. Et tu ne penses pas qu'il y a quelque chose pour se cacher dans le téléphone ? Et puis, il peut y avoir des flûtes, mais je crois que ce ne serait vraiment rien de sérieux. Tu es sûr ? On ne sait jamais. Si tu as goûté avec les autres gars, ça ne te dégage pas ? Ça arrive. Qui peut avoir une belle gorge, n'est-ce que pas ? Je sais. Ça dépend de comment ils répondent aux autres gars. Voilà. C'est aussi ça. Mais il pense que tu es en couple pour donner son numéro à d'autres gars, c'est bien ? Non, ce n'est pas bien. Ça, c'est à tromper. Voilà. Mais j'ai aussi, c'est à dire un point qui dit que peut-être qu'il allait donner ton numéro à un pote, tout ce qu'il va être écrit, oui. Je peux comprendre que là, ce n'est pas de s'en foutre. Oui, que le gars est passé par sa pote. Mais genre aussi, peut-être que le gars est là, bon, depuis, elle donne le numéro. Là, c'est déjà une tentative de tromper, tu vois. Oui, oui, d'accord. Dès que toi, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu recherches exactement dans la relation ? Honnêtement pas là. Ce que moi, je recherche premièrement dans la relation, c'est qu'il peut bien faire avancer la relation, la confiance, le dialogue. Donc, moi, je ne l'ai rien demandé déjà, de trop, de trop. C'est-à-dire, même si c'est pour prendre soin de moi, là, je ne l'assèle pas, c'est quelque chose qui va, ça va pas arriver que la copine demande quelque chose à son mec. Si elle ne demande pas, elle va croire que non, et pas voir le sugar d'adjine. C'est ce que je voulais même te demander, vu que les tangles, les filles sont grosses, il est pareil que les sortiers et tout, et lui, il est étudiant, ainsi que toi, tu vois, il n'y a pas encore les deux, comme on peut le dire, pour prendre soin de toi, comme il faut. Qu'est-ce que toi, comment est-ce que toi, tu fais pour repousser les gens qui ont dans les dos, qui viennent te draguer, et comment tu sens qu'ils peuvent tout te donner? Parce que moi, je me dis que dans la vie, on doit avancer ensemble. Il ne faut pas seulement trouver que l'autre a déjà eu son argent, tu peux manger avec lui, tu t'en jeter, tu ne sais pas comment il a fait, tu ne connais pas avec qui il a souffert, et toi, tu vas là, tu t'assois avec lui, je vous enjouer. Mais contrairement à lui, il n'a pas, donc du coup, je me dis que pourquoi ne pas avancer ensemble, travailler après trouver des bonnes modalités. Tu sais ce qu'on appelle un investissement à long terme, non? C'est ça, tu avais un gars qui n'a encore gagné. Exactement, c'est ce que tu es en train de faire. Voilà, c'est l'investissement à long terme, tu me dis maintenant. C'est comme si on était en train de jouer au Paris Foot, et après un jour, tu vois que tu as un million français fois dans ton compte. C'est exactement ce que je fais avec mon mignon, Choupinou. Est-ce que tu es amoureuse de lui? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Je l'aime. Non, il ne faut pas dire, ce n'est pas un mot qui doit sortir. Regarde, mais est-ce que tu es amoureuse? Bébé, je t'aime. Est-ce que tu l'aimes? Je l'aime. Ok. Qu'est-ce qu'il doit faire pour te prouver son amour? Selon toi, là maintenant, S'il doit faire quelque chose que tu es prouvé son amour. Mais ce n'est pas. Tu ne sais pas. Sauf que je l'aimes même en épreuve. C'est, c'est une même en épreuve. Et toi, Scott, est-ce que tu as l'aimes? Oui, l'aimes non. C'est un sérumement, normalement. Vu que nous sommes devant la caméra, vous ne vous cachez pas, vous assumez votre couple. Et c'est difficile le temps de voir les gens s'assumer sur le réseau que c'est mon gars. Parfois, il y a des faits qui refusent de donner le nom de leur gars. Parce que les autres dragues vont voir, ça va capoter son truc. Pareil pour le beau. Où elle est là? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour te prouver son amour? Genre, on peut fouiller le téléphone. On peut fouiller son téléphone? Oui, si elle accepte. Non, si tu dis qu'elle peut fouiller son téléphone et qu'elle est amoureuse de toi, comme elle le dit, je ne pense pas que ça peut être un problème alors. Oui, tout à fait, mais si pour elle c'est un problème, ça veut dire qu'il y aura un truc. Exactement, ça veut dire qu'il y a quelque chose de suspect. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Le téléphone, c'est une preuve, mon frère. C'est une preuve. Le téléphone, comment? Il y a beaucoup de choses qui se cachent dans le téléphone. Ah bon? Moi, il ne connaît pas l'autre l'air. Parce que moi, il sait que mon téléphone, c'est son téléphone. Moi, il fait confiance. S'il me demande quelque chose, il laissez-moi répondre. C'est justement ça qui demande, pour qu'il sache à quel point tu tiens à lui, tu dois dévouer ton téléphone. Non, pourquoi? Pourquoi? Tu l'aimes, non? Oui, il l'aime. C'est ton seul gars. Oui, c'est mon gars. Est-ce que tu as le truc à lui cacher? Non. Justement, c'est ça qui demande. Ah. Tiens, tu connais le code? Tu connais son mot de passe? J'ai oublié. Il l'a oublié, tu vois que. Oui, mais dévoué, non? En tout cas. Sauf que lui, il a fait. J'ai oublié, il faut lui donner. Et toi, tu l'as fait pari. Il lui fait pari, non? Fais pari, dévoué, tu l'as envoies. Il faut donner. Voilà. On commence par qui? Par toi ou par lui? Par moi. On commence par toi. Vas-y, approche, ne laisse pas que ça goe en veille. Vas-y, où tu veux? Tu l'as arrêté comment? Mon bébé. Mon bébé, vas-y. Si tu trouves un tout suspect, tu dis. Et si tu as vu ton nom? Mon nom. Tu as vu ton nom? Vas-y. Tape un peu, bébé, au revoir. Monte. Voyez ton nom. Vas-y, descends encore. C'est qui, Ivana? Genre, c'est une pote. C'est une pote? Une pote? Oui. Tu peux lire le message. C'est que la pote t'a envoyé. Coucou, mon bébé. Pour toi, c'est normal que nous te fais appeler ton bébé. Est-ce que ça te dérange? Si ça te dérange, je ne peux pas, on continue? Ça ne me dérange pas au niveau signe. OK. On continue alors. Descends. Yari, vas-y, tape un peu mon cœur. Mon cœur. Ici, ici, c'est moi. Mon cœur. Ici, c'est moi. Il me rappelle de nos messages. Fais voir, donne-moi. Tu connais. Et Patricia, c'est qui? Patricia, c'est aussi une pote. Est-ce que tu connais sa pote, Patricia? Je ne connais pas Patricia. Non. Et pourquoi tu t'appelles? Coucou, mon cœur. J'espère que tu vas bien. J'ai envie de dire, c'est qu'il y a des choses, souvent, la manie, là, d'appeler les gars, qui sont un peu légèrement proches, là. Pourquoi, là? Par les petits noms, d'où. Bref, moi, elle s'appelle. Et pourquoi tu es si proche avec elle? Pourquoi tu es si proche avec elle? Genre, moi, j'estime que je ne suis pas si proche avec elle. Tu sais que les filles, elles ont les bonnes têtes. Elles ont ce qu'elles pensent, les gars aussi. Tu veux voir, une fille peut te prendre pour son baisse, pour tente-toi dans ta tête, genre, c'est pas ça, tu vois. Oui, ce sont les trucs que j'ai vus. Et voilà, une photo, elle avait commenté, tu as un pain, et tu dis, croque-moi, là. Elle te dit, sauf que tu es en couple. Tu dis, ce n'est plus trop ça. Pourquoi tu avais dit ça? Genre, parce qu'il y a un temps, c'était plus... Ce n'était plus trop ça. Genre, on avait un peu les bails, tu vois. Oui, on était un peu froid. C'était à ce moment-là. Mais là, ça date même de... C'est quelque chose même de... Attends. C'est quelque chose de... Dimanche passé. Genre... Tu dis que ta relation ne s'est plus trop ça. Oui. Mais pourquoi tu... Parce qu'on était un froid, non? Tu vois un petit... Dimanche passé, vous étiez un froid. Oh! Maman! Vous étiez un froid dimanche passé. Moi, l'animo se me dépasse déjà. Est-ce que dimanche passé, vous étiez un froid? Vous étiez un froid. Vous étiez un froid. Mais attends, même si vous êtes... Vous étiez un froid, ça a duré combien de temps? On n'a pas duré. Combien de temps, par exemple? Un mois, une semaine, deux jours? C'était une semaine, deux jours. En une semaine, toi, tu commences à dire... Un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. C'est plus trop ça, dans ta relation. Je vois, parce que ça m'a mis vraiment blessé. Tu vois un peu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que c'est que les meufs... Si je peux dire ça comme ça, quand elles meufs t'aiment vraiment, c'est que les petits trucs comme ça, ça fâche vite, tu vois. Oui, elle prend ça que, tu vois, c'était pas quand je fais des trucs très graves, comme si, mais c'est fâché, et puis, tu vois. Mais sinon, c'est pas grave, c'est pas quand même grand chose, les conversations, c'est la fille qui envoie beaucoup plus les messages, donc c'est pas trop ça. Côté SMS. Les grands capitaines. Côté SMS. Toi, tu causes plus de même personne par SMS? Personne. Tu vois, non? Son téléphone, c'est clean, tu vois. Ok. Mais ça n'exprime pas la méfiance, parce qu'avec tout ça, j'ai peur. Vas-y, alors, avec ça part. Attends, il est débrouillé encore. Débrouillé encore. Mais il faudrait que tu mettes les choses au clair, mais pas Christian. Parce que flash sur toi, on ne sait jamais, tu peux glisser. Parce qu'elle appelle mon gars, peu un Christian. Mon gars, elle appelle mon gars, peu un Christian. Mais c'est un pain quand même, non? Non, pourquoi? Pourquoi? Et lui, il dit croque-moi, mange-moi, suce-moi. Pourquoi? Mais il pense que c'était juste une blague comme ça. Non, c'est mon gars, je suis sago, même si on est en foie là, ce n'est pas... Bon, qu'est-ce que tu es mieux qu'il fasse? Hein? Qu'est-ce que tu es mieux qu'il fasse? Il supprime, il mène dans la liste, il se noie. Il supprime le numéro? Oui, il mène dans la liste, il ne bloque pas tout. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Comment as-tu l'as réussi dans ton WhatsApp? Ma vie. Ta vie? Ok. Ta vie. D'accord. Tu es mieux qu'on ait écrit quoi? On t'aie quoi? Genre, il y a souvent des messages, il y a des films sur les friogations, genre, je suis en route, tu es en route là? Oui. Je suis en route. Ça c'est qui ça? J'arrive un truc comme ça, je suis là, je vais me chercher tout ça. Je suis en route. Ça va être, c'est à toi, ma vie. Je suis en route. Vas-y descendre ou quoi? Oui. Loïc, c'est qui Loïc? Tu vas envoyer Loïc, je suis en route, coucou. C'est mon ami, il m'avait invité. Pour où? Il avait dit qu'il a une petite cérémonie là à la maison, qu'il ne doit pas dire qu'il peut l'assister. Vas-y, Anne, dans les messages, je vais vous donner la cérémonie là. Je suis en route, coucou, après il dit ok, je t'attends. Après, voilà, je suis là, est-ce que tu peux venir me chercher? Elle te dit, tu es à quel niveau je ne te vois pas? Elle écrit là au niveau de la station, s'il te plaît, il menace de pleuvoir. Elle dit que d'accord, je suis derrière toi en t-shirt blanc, je dis ok, je te vois. Après, il n'y a plus de conversation, c'est 23h encore, qu'elle écrit, je suis bien arrivé, merci, merci pour la soirée. Je veux m'aimer, je veux m'aimer. Tu disais aimer quoi? Aimer la soirée, non? Aimer la soirée comment? Genre, on a bu, on a mangé, on a un peu danser. Vous avez vu, vous avez danser, chez lui? À la maison, non, elle ne sert que deux. Il y avait qui là? Il y avait ses amis. Il y avait ses amis, oui. Qu'est-ce qui pouvait qu'il y avait ses amis? Rien ne prouve, mais il y avait ses amis, moi, il y a ses amis. Pourquoi tu ne sais pas? Est-ce que tu savais qu'elle sortait pas chez quelqu'un? Il ne savait pas. Elle m'a même pas dit. Pourquoi tu n'as pas dit à ton gars que tu parlais chez quelqu'un? Ouais. Mais bien, il ne devait pas accepter qu'elle sorte. Normalement? C'est pour ça que je ne suis pas dit en cachette. Et là, c'est, attends, ici, après, il dit, Loïc, est-ce que tu peux te dire quelque chose? Le dit, lui, vas-y. Il dit, je ne savais pas que tu étais bien comme ça. Tu trouves parfait, tu es organisé et tout. Mais je peur de m'engager réellement avec toi. Après, il dit, pourquoi? Cela, il dit, je peur que tu me fasses souffrir. Je retiens peu que l'autre mec te fasse souffrir. Pourtant, tu es en coupe, c'est ça. Je sais, c'est ça. Ce n'est pas ça. C'est donc quoi? C'est pas tout simplement. C'est juste un message, non. Et sur le message. C'est pas juste un message. Tu dis, là, que tu as peur qu'il te fasse souffrir. Donc, ça veut dire que moi, tu ne tiens même pas pour ça. Après, il dit, après tout ce qui s'est passé, après tout ce que tout le monde a eu à faire, ce soit, est-ce que tu doutes réellement de mon amour? Je suis pour à tout faire pour toi. Il a seulement écrit qu'on a fait quoi? On n'a rien fait. Mais c'est donc, il parle de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Avec tout ce que vous avez fait, il parle de quoi? Moi, moi, je n'ai pas compris le message du message. C'est juste un message qui l'a écrit comme ça, bébé. Toi aussi, tu veux te fâcher pour quoi? Donc, pour toi, ce n'est pas signifié? C'est un message comme ça. Pourquoi tu dis que tu as peur qu'il te fasse souffrir d'abord? Tu dis que tu as peur qu'il te t'engage avec lui? C'est deux. Il faut regarder les messages, le truc c'est louche, c'est très louche. Pourquoi tu lui envoies les photos en vue unique? Trois photos en vue unique, partagées. C'était mes photos. En vue unique. On sait ce que ça veut dire quand il t'envoie les photos en vue unique. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi tu lui partages les photos en vue unique, avec lui? Je ne voulais pas que l'enregistre sur mes photos. Qu'est-ce que tu t'envoies avec lui? C'est quoi le souci avec lui? Qu'est-ce que tu es lié avec lui? Depuis combien de temps tu es en contact avec lui? Un mois et demi. Un mois et demi? Pourquoi? Tu es peur que parfois avec ton gars, il ne te garde te blase. Tu peux aussi toi au rendez-vous. Tu fais comment? C'est juste pour un simple rendez-vous. Un couple avec un gars, il te blase. Tu peux au rendez-vous, c'est ça. Ah mon coeur, si c'est même parti comme ça, il ne t'est pas pour ce que tu connais. Ce n'est pas normal. Tu ne l'as pas même dit que tu es parti comme ça. Parti, on dans sa vie, dis quoi? Donc, je suis en couple. Un gars, il nous regarde et dit que je peux se voir. Si c'est là, tu sais que vous allez flotter, puis vous allez même coucher ensemble. Qu'est-ce que tu as considéré ça? C'est juste un message, non? Et c'est là, lui, il réplique encore ici, que de ton côté, le que tu m'avais fait, je me rappelle, au début, tu me disais qu'en couple, il dit, oui, c'était le cas, il dit, et actuellement, il dit, le gars, il est trop bizarre. Parfois, il ne sait même pas pourquoi il soit avec lui, il est nonchalant, ce n'est pas trop ce qu'il veut. Mais là, tu écoutes tes dit, tu as quoi dit après ça? Faut répondre, tu écoutes tes dit. C'est que parfois, parfois, toi-même, tu es néve. Il est néveux, comment? Est-ce que le fait qu'il soit nonchalant, c'est un souci? Il est néveux, parfois, il fait comme si nous... Moi, ça m'énerve souvent. Comment? Donc, quand tu vois qu'on te regarde, il n'est pas comme lui, n'est-ce pas? Tu es néveux, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Nous sommes ensemble, c'est moi qui dois faire le succès, moi qui dois la menace. Il est trop, il faut comme si. C'est un homme, quand même, qui vous revoit un peu. Mais tabler, c'est pourquoi tu ne sais pas discuter avec ce que moi ? Il est disputé avec lui, mais il fait quoi? Il faut qu'il y ait un autre gars pour qu'il voit qu'il doit faire ça. Tu veux qu'il fasse quoi? Mais il... Ah, la chose là, depuis là, il ne veut pas faire. Moi, il fait comment? c'est le fait et puis il faut pas fait oui était d'une quoi qu'on raison on était du quoi et ce fatigue et c'est comme ça est comme ça la forme du carré sans s'élève pas mais c'est quoi le point c'est quand on prend à vous est ce que c'est vrai ce qu'ils ont deux fois passé c'est une joue au foot non oui depuis et maintenant je vois que c'est que les footballs et non pas souvent des droits pas trop tu vois oui il faut marier les goûts tout ça tout ça tu avais l'âge de temps tu vois oui et m'a six mois comme c'était bien les compétitions tout ça les recruteurs et oui et truc comme ça donne tu l'as pu t'abstenir tu vois oui il a qu'un gars quand tu joues au foot et tu fais flop l'amour tout ça les trucs comme ça j'ai au stade tu ne donnes pas le rendement que le coup tu veux tu vois oui ça donne combien de temps que lui d'apprendre deux mois et demi pour toi aussi du mois quand même je me lave mais la serviette il ne m'arrête pas je fais comment un pas sensible mais je n'ai pas ce que moi et qui parfois ça m'énerve et marie mais la serviette et même c'est qu'ils tracent ce qu'ils laissent même souvent le bout des fesses idéaux comme ça et ben j'ai pas il me regarde seulement il me regarde seulement comme s'il était au bois je suis devenu le baba ce pas le baba quand même quand quelqu'un des puissants m'appelle comme ça il faut que je n'ai pas un peu si c'est une raison pour me tromper c'est ça c'est comme ça maintenant c'est parce que c'est ce qu'elle a eu à patrick a dit ça elle m'a pas aidé c'est ce que tu as eu à lui parler ça j'ai essayé mais il a eu à soi honnête avec lui est ce que tu as eu à lui parler ça j'ai essayé ça remonte à combien de temps qu'ils se comportent comme ça ouais j'ai dit deux mois de ça dit qu'en 4 ans ça s'est fait en catégorie passant c'est seulement deux mois oui ça m'a dit qu'il avait quelque chose qui me qui qui m'est cachée à justement je ne comprends pourquoi ça ne va pas j'ai essayé de comprendre et la pc de comprendre dans les caves et louis ça s'est passé et ce j'ai dit que ça s'est passé soit dit soit on est à vous est ce que ça avait lui ça s'est passé on va pas c'est une idée c'est ce qu'avec lui ça s'est passé un peu non et si ça s'est passé on a essayé combien de fois fois non non une fois une fois un téléphone pour moi ça va moi c'est un peu si ton est tombé est ce que je peux pas le nid est-ce que tu peux te pardonner si ton gâteau tombe est ce que tu peux te pardonner si ton gâteau tombe tout à l'heure tu as demandé à ce qu'ils mettent par qui s'en a une liste noire il supprime le numéro parce que tu as juste vu où elle appelle ton gâteau un coup de terre tu es à jaloux tu as demandé à ce qu'il bloque le numéro est ce que c'est que toi tu as fait c'est normal ou tu as dit que c'est pas de ta faute c'est de sa faute c'est c'est de sa faute c'est de sa faute oui c'est de sa faute oui c'est de sa faute c'est juste et de communiquer le point à ce que je sais que c'est que tu essaies de communiquer c'est deux fois non mais je suis déjà et met les trucs sexy devant toi tu es parce que tu n'agis pas tu ne fais pas l'usure tout à l'aise de la raison non oui c'est comme ça aujourd'hui quand tu joues au foot c'est un peu ça bon bref voilà ce qui se passe et elle a dit c'est ça qui pousse à ce qu'elle aille voir ailleurs toi c'est quoi ta position la maintenant c'est que tu as eu à tout à l'heure tout cela actuellement je n'ai pas envie de lui parler je n'ai pas envie de parler il veut un peu je l'entendais sont devant la carte des caméras est-ce que tu regrettes ce que tu as fait je regrette un peu comment c'est déjà regretté comment ça va pas bien c'est dit que la communication au début quand on a est-ce que pour des raisons c'est que tu parlais tomber ton gars est-ce que ça tu dois aller tomber ton gars parce qu'il n'est fait pas ça arrive non et tu as dit que ça fait chef tu l'as fait une seule fois c'est pas une seule fois qu'il paraît que c'est pas une seule fois c'est une fois non mais ça dit que tu peux pas faire plus de deux mois comme ça là tu ne fais pas c'était déjà accéléré c'est une fois